Comment créer sa micro-entreprise en tant que YouTuber afin de déclarer ses revenus AdSense qu'on a aperçu grâce aux publicités avant nos vidéos ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti directement sur mon écran, on va voir toutes les étapes et je vais surtout créer une micro-entreprise de A à Z devant vous pour une activité YouTube pour s'y faire les étapes en même temps. Donc pour ça on va le faire via le site de LegalPay, parce que pour le coup il crée énormément de micro-entreprises, notamment pour les personnes qui font de la création de contenu sur YouTube, sur TikTok, etc. et qui ont des revenus publicitaires. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo et je vous invite à suivre toutes les étapes parce qu'il y a vraiment des spécificités, notamment lorsqu'on fait du YouTube pour créer son activité. Donc tout d'abord on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Donc là on va dire dès que possible. Avez-vous déjà été entrepreneur ? Donc on va mettre non. Si vous, vous avez déjà créé par le passé une micro-entreprise, vous mettez oui. Nous ça sera non. Ensuite, êtes-vous sûr de choisir le statut d'auto-entrepreneur ? Il nous propose aussi de créer une sazue. Moi je vous conseille vraiment pour une activité YouTube, notamment pour déclarer vos revenus AdSense, pour le coup de créer une micro-entreprise, parce que c'est le statut le plus flexible. Vous n'avez pas de l'obligation d'avoir un comptable, vous pouvez tout gérer par vous-même, c'est hyper simplifié. Au-delà de ça, s'il y a un mois où vous générez 0€, vous payez 0€ de cotisation sociale. Donc la micro-entreprise, lorsque l'on est créateur ou créatrice de contenu sur YouTube et qu'on perçoit des revenus de par des sponsors, les publicités, etc. C'est vraiment le plus approprié. Donc on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Ça, c'est une des étapes les plus importantes lorsqu'on crée sa micro-entreprise, c'est la domiciliation. Pour le coup, vous pouvez domicilier à votre adresse personnelle. Ce que je vous déconseille fortement pour une raison simple, c'est que du coup, votre adresse personnelle, ça sera le siège social professionnel de votre micro-entreprise. Et un siège professionnel, il est automatiquement directement sur le domaine professionnel, ce qui fait qu'il est accessible de par tout le monde. Donc quand on tape votre nom et votre prénom sur Google, on tombe sur votre adresse personnelle. Et si vous êtes encore plus dans ce monde de l'influence de YouTube, on ne veut pas forcément que les personnes, quand ils tapent notre nom et notre prénom, ils tombent sur notre adresse personnelle. Et pour ça, ce qu'on peut faire, et ce que la majorité des personnes font en tant que créateurs de contenu, mais même les entreprises de manière générale, c'est d'être sur une entreprise de domiciliation. Comme ça, c'est une adresse qui directement sortira quand on tape notre nom et notre prénom, et pas notre adresse personnelle qui, elle, restera privée. Ça, c'est hyper important. Donc je vous conseille de faire soit de la domiciliation, donc dans un centre de domiciliation que vous avez déjà choisi, ou sinon la domiciliation avec LegalPlace. Nous, c'est ce qu'on va faire ici parce que c'est sans engagement. Et au-delà de ça, la domiciliation, elle est à une adresse qui est sur Paris, ce qui permet de faire des économies. Je vous en parlerai un petit peu avec la CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et vous allez voir que chaque année, en fait, vous allez conserver beaucoup d'argent en domiciliant votre entreprise sur Paris, ce qui est totalement légal, tout en protégeant votre adresse personnelle qui ne sera pas divulguée quand on tape votre nom et votre prénom sur Google. Donc on part, domiciliation avec LegalPlace. Ici, quel est votre domaine d'activité ? Donc nous, ici, on va mettre autre, juste ici, parce que vous allez voir que YouTube, c'est une activité qui est assez spécifique. Donc je vous montrerai où est-ce qu'il faut l'ajouter juste après. Ensuite, quelle est votre identité ? Donc là, vous mettez vos informations directement, juste là, continuez. Votre adresse de votre domicile ? Alors ça, c'est votre adresse personnelle, mais pas d'inquiétude, elle ne sera pas divulguée sur Internet une nouvelle fois, parce qu'on a choisi la domiciliation juste avant. Donc moi, je vais mettre juste ici. Vous mettez le code postal directement de votre adresse et la ville, juste là. Vous faites continuer, vous mettez votre adresse mail, donc c'est parti. Voilà, vous faites continuer. Le numéro de téléphone aussi, voilà, vous faites continuer. Et là, que recherchez-vous ? Donc lancez mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création comptabilité banque du conseil juridique où je me renseigne. Alors nous, ce n'est pas une solution tout en un au niveau de la comptabilité de la banque, parce que ça, on peut le faire par soi-même, on n'a pas besoin d'un comptable en micro-entreprise. La banque, vous pourrez choisir plus tard, si vous le souhaitez, d'avoir un compte pro dédié à votre activité. Mais au début, vous pouvez directement le faire avec votre compte bancaire à vous ou un deuxième compte que vous créez. Donc nous, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches et on fait continuer. Donc là, c'est en train de préparer notre dossier. Ensuite, du coup, on arrive sur cette page, votre micro-entreprise est prête à être créée. Choisissez votre pack, nous gérons ensuite toutes les démarches. Alors, il y a deux packs, il y a un pack standard, il y a un pack express 24 heures. Alors, savoir que les CalPay, ils sont hyper rapides au niveau des démarches, notamment pour obtenir son extrait KBIS et avoir sa micro-entreprise qui est bien créée pour son activité, qui ici est du YouTube. Donc pour le coup, moi, je vous inviterai à prendre le standard qui suffit largement. À une seule condition, prenez le express, c'est si vous pouvez prétendre à l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi ? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui, par contre, est sous condition, je vais vous partager les conditions juste après, qui vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc s'imaginons, vous avez 5 000 euros de revenus publicitaires, normalement, avec 5 000 euros de revenus publicitaires, vous devez payer 22%. Donc 22%, ça correspond du coup à un peu plus de 1 000 euros à redonner à l'URSSAF. Par contre, si vous avez l'ACRE, c'est divisé par deux. Donc, ce n'est pas 22%, mais 11%. Donc, c'est un petit peu plus de 500 euros. Donc, ça crée vraiment une grosse différence. Donc, si vous pouvez prétendre, prenez l'express 24 heures parce qu'en fait, il se charge de l'obtention de l'ACRE et toutes les démarches à votre place. Et concernant qui peut y prétendre, je vous ai mis ici quelques conditions. Donc, les conditions qu'on retrouve, c'est sur le site directement du service public. Donc, si vous êtes directement inscrit au pôle emploi, que vous touchez l'ARE, si vous avez entre 18 et 25 ans. Ensuite, si vous avez moins de 30 ans et que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'ARE, si vous êtes salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde. Voilà, je vous invite à faire un petit arrêt sur l'image. Mais si vous rentrez dans l'une de ces conditions, clairement, prenez l'express 24 heures parce que ça va vous faire énormément d'économies sur le long terme. Au-delà de ça, il se charge tout au niveau de l'obtention de l'ACRE et vous êtes tranquille à ce niveau-là. Nous, on va prendre l'exemple où, imaginons, on n'a pas le droit de prétendre à l'ACRE parce qu'on ne rentre pas dans les conditions. Donc, on va prendre le standard juste ici. On va faire choisir. Là, on a un petit rappel sur la domiciliation. Comme je vous l'ai dit, il est un élément le plus important et encore plus lorsqu'on fait de la création de contenu sur les réseaux sociaux et qu'on s'expose. Donc, pour le coup, il y a un petit rappel des avantages, notamment les économies de CFE. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que l'ACRE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et il faut savoir que cette CFE, elle dépend de où est notre siège social. Donc, si imaginons, on est domicilié à Bordeaux, on est domicilié à Paris. Si on génère 15 000 euros de chiffre d'affaires, on ne va pas payer la même CFE parce que ça va dépendre, la CFE dépend de la densité du nombre d'entreprises sur un même territoire. Et vu que c'est à Paris qu'on a le plus d'entreprises qui sont domiciliées, la CFE, elle s'effondre. Donc, elle est très, très faible. Ce qui fait qu'en tout 100 000 euros, il me semble qu'on a 77 euros. À Bordeaux, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est plus de 2 000 euros. Donc, c'est énormément d'économies sur le long terme parce que c'est plafonné à Paris, tandis que tous les autres endroits, ce n'est pas plafonné. Donc, c'est pour ça que l'ACRE, c'est hyper intéressant. Et surtout, l'ACRE, la domiciliation. Et surtout quand on domicilie, il faut du coup bien domicilier sur Paris. Encore une fois, c'est totalement légal. Là, vous pouvez regarder, tous les créateurs de contenu et créateurs de contenu sont domiciliés sur Paris pour protéger leur adresse personnelle et faire des économies de CFE. Ensuite, par rapport à la domiciliation, donc on peut soit le faire de manière mensuelle ou annuelle. Moi, je vais prendre mensuel directement, sachant qu'en plus, c'est sans engagement. Donc, je clique sur ajouter. Là, on a un petit récap de la création standard, de la domiciliation juste ici, qui est bien sûr une adresse sur Paris. Et là, je vais pouvoir payer directement. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire davantage d'économies si vous le souhaitez en utilisant mon code de réduction que j'ai. Donc, ce code de réduction, il est tout en majuscule. C'est Julien E.K. Vous cliquez sur la petite flèche et automatiquement, vous avez 15% de réduction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement. Et une fois que j'ai fait le règlement, on se retrouve directement de l'autre côté. Donc, c'est bon. On se retrouve ensuite sur cette page. Alors, j'ai oublié d'enregistrer. J'ai déjà complété le questionnaire, mais on va le refaire ensemble pour vraiment que ce soit très clair sur ce qu'est-ce qu'il faut indiquer lorsque c'est une micro-entreprise pour une activité YouTube où ça va être des revenus publicitaires, ça va être potentiellement du sponsoring, ses propres produits, etc. Donc, au niveau du questionnaire, je vais faire reprendre juste ici et je vais vous partager qu'est-ce qu'il faut bien indiquer au sein de celui-ci. Alors, première étape, on va faire suivant juste ici. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel ? Donc, on va mettre non. Vous pouvez mettre oui si vous avez déjà créé une micro-entreprise par le passé. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de SRL, URL ? Donc, non. La domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation ? Donc, domiciliation via LegalPlace sans engagement. Ensuite, on fait suivant. L'activité, donc là, c'est hyper important. C'est ici qu'il va falloir mentionner l'activité qu'on réalise. Donc, pour le coup, domaine d'activité, moi, j'ai mis dans informatique et web juste ici et vous avez plusieurs possibilités. Vous avez aussi influenceurs. Mais pour le coup, je ne sais pas si YouTube, on est considéré comme un influenceur directement ou non. Donc, moi, j'ai préféré mettre autre pour directement bien spécifier ce qu'on fait et encore une fois, avoir le bon code APE. C'est important. Donc, pour le coup, créateur de contenu sur YouTube. Et ici, imaginons, je me rémunère grâce... Ma rémunération provient... Ma rémunération provient de revenus publicitaires. Voilà, on pourrait indiquer ça, de revenus publicitaires, de sponsors potentiellement et de mes propres produits si vous avez vos propres produits. Voilà, moi, je vais rester là-dessus. Ici, on va juste, moi, mettre créateur de contenu sur YouTube. Ma rémunération provient des publicités, des publicités YouTube. Voilà, on va prendre l'exemple où on ne fait que des publicités YouTube. Mais sinon, vous mentionnez un peu qu'est-ce que vous avez d'autre aussi en termes de sources de revenus avec YouTube. Si jamais vous avez des propres produits, si jamais vous faites de temps en temps des vidéos sponsorisées, etc. Mais indiquez bien créateur de contenu YouTube une nouvelle fois. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une deuxième activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Votre micro-entreprise, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez avoir une activité de YouTube. Vous pouvez être à côté, pour l'exemple, vous pourrez être coursier à vélo si vous le voulez directement. Et vous pouvez même avoir une troisième activité. Imaginons où vous faites, pour le coup, de l'e-commerce. Et voilà. Donc on peut avoir plusieurs activités. Nous, on va rester que sur YouTube pour l'exemple juste ici. Parce qu'on souhaite vraiment créer une micro-entreprise pour YouTube. Ensuite, là, on a un chiffre d'affaires. Donc c'est une estimation qui n'engage à rien. Moins de 10 000, 10 000 à 40 000, 40 000 à 40 000. Moi, j'ai mis 10 000 et 40 000 juste ici avec YouTube. On fait suivant. Ensuite, quelle est votre identité ? Donc là, c'est votre prénom, votre nom. Ici, vous avez votre ville de naissance avec votre code postal. Ici, c'est la partie identité des parents. Et ici, votre situation personnelle, célibataire, mariée, et pas que c'est veuve divorcée. Donc célibataire. Et on fait suivant. Là, vous mettez vos coordonnées. Donc votre adresse personnelle. C'est ici que va être envoyé votre extrait KBIS comme quoi votre activité, votre micro-entreprise, elle est bien créée pour cette activité de YouTube. Et pour le coup, ici, c'est important, si jamais vous habitez dans une résidence, un immeuble en bâtiment, n'oubliez pas de mettre le complément d'adresse. Donc le numéro du bâtiment, potentiellement l'escalier, la résidence, le numéro de boîte aux lettres, etc. pour bien recevoir votre extrait KBIS. Ensuite, le code postal de la ville, votre pays et l'adresse e-mail. Ensuite, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit expédié ? Donc là, c'est à mon adresse. Vous pouvez mettre une autre adresse si vous le souhaitez directement. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les jours une autre de vos courriers par vos postables ? Donc là, vous mettez non. Le scan de tous mes courriers et la réception de l'original et des courriers sensibles me suffisent, juste ici. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel ? Donc moi, dans mon cas, j'ai mis non. Moi, un paiement mensuel, ça me va bien. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom ? Donc oui. Ensuite, vous faites suivant, juste là. Là, dans quel pays payez-vous vos impôts ? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée ? Non. Vous faites suivant. Et ensuite, là, vous avez le numéro de sécurité sociale à indiquer. Si jamais vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous mettez je n'ai pas de numéro de sécurité sociale. Votre régime social actuel, donc là, pour la majorité, c'est le régime général de la sécurité sociale. Si vous êtes sur un autre régime, souvent, vous le savez. Imaginons que vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime des étudiants. Si vous êtes une profession libérale et un travailleur indépendant, vous êtes au régime non salarié, non école. Si vous êtes au régime de ma école, très souvent, vous le savez aussi. Moi, ici, ça va être régime général de la sécurité sociale. Ensuite, resterez-vous simultanément. Donc ça, si vous avez une autre activité en parallèle, imaginons actuellement que vous êtes salarié. Et à côté, vous faites aussi du YouTube, vous avez vos revenus AdSense, etc., que vous souhaitez déclarer à travers la création de votre micro-entreprise, pour le coup, vous pouvez mettre salarié et comme ça, ils savent que vous avez deux activités. Donc moi, je vais marquer non comme si c'était vraiment exclusivement du full-time pour cette activité. Ensuite, quand souhaitez-vous payer vos cotisations sociales ? Alors là, c'est au choix. C'est soit tous les trois mois, soit tous les mois. Donc au final, ça revient exactement à la même chose. Vous allez payer le même montant. C'est juste que si vous déclarez tous les trois mois, vous avez un peu moins de déclarations à faire. Vous en avez deux que vous n'allez pas avoir besoin de faire et tous les trois mois, il faudra le faire. Sinon, tous les mois, c'est aussi possible. C'est comme vous le souhaitez. Et nous, pour le coup, on est sur une activité à 22% comme on peut le voir ici. C'est le cas pour la prestation de service mais aussi pour les activités libérales directement au niveau du AdSense, des sponsors, etc. On fait suivant. Ensuite, des cas particuliers. Donc nous, on ne va pas prendre de cas particuliers. On fait suivant. La partie compte pro, juste ici. Donc là, on va faire suivant. Donc je ne suis pas intéressé et suivant. Et ensuite, une assurance professionnelle. Souhaitez-vous recevoir un débit gratuitement et son engagement non plus suivant. Là, si vous avez des remarques particulières sur le dossier, vous les mettez ici. Donc nous, il n'y a rien à ajouter. Ensuite, comment avez-vous connu l'Egal Place ? Donc là, peu importe. Et vous faites valider juste ici. Maintenant, on va finaliser les dernières démarches à compléter. Donc on va voir qu'est-ce qui est demandé pour que je finalise tout ça et que le dossier ensuite soit envoyé. Donc on attend un petit peu. Alors la domiciliation, donc ça, c'est juste la signature. Donc ça, je vais m'en occuper. Ça prend deux secondes. Je vais le faire juste après. Les justificatifs. Donc on va voir en premier lieu pièce d'identité ici. Donc ça peut être carte d'identité, passeport, acte de naissance. Donc ça va être juste en cours de validité. Moi, j'ai ma carte d'identité. C'est ce que je vais faire si jamais ça peut être un passeport ou un acte de naissance. Si vous n'avez pas votre passeport ni votre carte d'identité, sachez que l'acte de naissance, vous pouvez le demander auprès de la mairie où vous êtes né. Et très souvent, ils peuvent vous l'envoyer soit par mail directement ou soit par lettre directement à votre adresse personnelle. Donc moi, je vais faire la carte d'identité et ensuite, on va avoir le justificatif de domicile à votre nom et à votre adresse en sachant que sur le formulaire précédent, on a indiqué qu'on a un justificatif de domicile à votre nom. Si vous mettez non, automatiquement, vous n'aurez pas forcément ces pièces à indiquer. Très souvent, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, du coup, ça sera une lettre. Tout simplement, c'est une lettre basique comme quoi finalement, vous êtes bien hébergé chez un tiers avec directement un justificatif mais au nom du tiers. Donc peu importe, même si aujourd'hui, vous êtes hébergé à titre gratuit chez quelqu'un et que vous n'avez pas de facture d'exté, de gaz, d'où internet, ça ne pose pas de problème, votre micro-entreprise, elle va bien être créée. Ensuite, il faut juste que ça date de moins de deux mois. Pour l'exemple, ici, vu que j'ai dit que j'ai quelque chose à mon nom, dans mon cas, je vais racheter la facture de box internet mais si jamais, ça peut être d'autres choses. Ça peut être une quittance de loyer émise par une agence, un avis d'imposition, de taxes foncières sur des propriétaires ou d'habitation, etc. Donc moi, ça va être facture de box. Ensuite, c'est tout, c'est les deux seuls justificatifs ajoutés que je vais mettre. On a ensuite la signature qu'on va pouvoir faire et le compte pro, c'est optionnel, donc je l'ai enlevé. Donc je vais finaliser toutes ces démarches et c'est tout. Après, directement, notre dossier, il est en traitement. LegalPay se gère toutes les démarches, notamment avec le greffe, les échanges, etc. Donc vous n'avez aucun échange à faire avec le greffe et surtout, vous recevez votre extrait très rapidement et vous avez votre activité qui est bien en règle de A à Z pour une micro-entreprise avec des revenus qui proviennent notamment de publicités YouTube et ça peut être de sponsors, etc. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour pouvoir suivre les différentes étapes avec le formulaire à compléter. N'hésitez pas à vous remettre au début si vous n'avez pas eu le temps de tout suivre, etc. Et vous pouvez aussi utiliser le code de réduction, donc Julien Oka qui vous donne 15% de réduction et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.